Une voiture qui roule en recrachant dans la vapeur d'eau, plusieurs constructeurs automobiles y travaillent déjà. Il s'agira en fait de véhicules électriques, mais au lieu d'être alimentés par une batterie, ils seront capables de fabriquer leur propre électricité grâce à une pile à combustible. Le principe, faire réagir de l'oxygène et de l'hydrogène pour induire un courant. L'hydrogène est dirigé sur une électrode, ces électrons sont contraints par une électrolyte de circuler dans un circuit externe, créant ainsi un courant électrique continu. Les ions, eux, peuvent traverser l'électrolyte et se dirigent vers la cathode, où ils récupèrent les électrons et se combinent à l'oxygène. Deux atomes d'hydrogène pour un d'oxygène, H2O, deux lots pour seul gaz d'échappement. L'énergie est propre, certes, mais plusieurs problèmes se posent. La réaction chimique mise en œuvre a besoin d'être accélérée par un catalyseur, en platine, un métal rare et donc cher. L'hydrogène ensuite n'existe pas à l'état naturel sur Terre. Il faudra donc le produire, probablement par décomposition de l'eau. Là aussi, le procédé est coûteux. Malgré tout, les constructeurs automobiles envisagent une mise sur le marché imminente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada